La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 31 mars 2021. Réumi Quotidien renseigne que la PR a décidé d'internationaliser l'affaire Adissa Arousmane Sonko. Selon ce journal, la mouvance compte saisir toutes les assemblées sous-régionales du continent de l'Europe, le Parlement européen, des Amériques, d'Asie et de l'OCI, le Comité des droits de l'homme de Genève et des Nations Unies. Car, selon maître Djibriloire qui donne l'info, le Sénégal est signataire de toutes les conventions et traités internationaux pour la protection des femmes contre les violences sexuelles. Ces institutions judiciaires ne sauraient mais connaître cette affaire et ce, malgré les menaces. Le président de la Commission des règlements et privilèges de discipline du Parlement panafricain a exposé à ses collègues en marge de la réunion du 13 mars 2021 élargie au président de COCUS et Association de lutte contre le viol et le harcèlement sexuel s'ils à Johannesburg. Cette affaire, Radissar Sonko soulignerait au mi-quotidien pendant que Source A rapporte des confessions glaçantes de deux responsables de PASTEF à Touba qui parlent de leur arrestation, transferment à Dakar par la DIC et de leur séjour carcéral. Vox Populi informe au même moment que les enquêtes sur les violences liées à l'affaire Sonko se poursuivent et Vox Populi signale le chef du protocole de Sonko à la DIC. Dibigay Ndiaye doit être interrogé sur les manifestations du 8 février devant le domicile du leader de PASTEF et dans les rangs du parti d'Ousmane Sonko. On dénonce une intimidation et que le pouvoir est en train de trahir le serment qui a été fait au ralif général des Mourides. Ce journal rapporte la mise en garde du CNRA aux prêcheurs et nous fait part de la fatwa de Babakar Diagne contre les Ouaraté 4 en page 3. À la page 5 de enquête, l'on évoque l'impossible consensus sur le couplage des élections. Selon ce journal, l'idée d'un couplage des élections fait son chemin et rencontre des résistances. Détier failli au nom des non-alignés soutient dans ce quotidien qu'un couplage des locales avec les législatives est un danger. C'est déjà assez compliqué d'organiser les locales avec la multiplicité des listes, ajoute-t-il. Et pour chersard de la majorité, il n'y a pas de scénario ni de position sur un couplage. Et concernant le report des élections locales, Libération informe que malgré les réticences de l'opposition, les députés sont convoqués en séance plénière ce vendredi à 10h. L'ordre du jour est relatif à l'examen du projet de loi numéro 05-2021 portant report des élections territoriales et prorogations du mandat des conseils départementaux et municipaux. Et Libération dévoile le contenu de cette loi dans ses colonnes précisément à sa page 5. S'intéressant aussi aux élections au Sénégal, 24 heures nous placent sous l'ombre des lois. De l'avis de ce quotidien, le trousseau électoral est objet de calcul intense et la délinquance électorale doit définitivement quitter la scène, soutient-on dans ce quotidien. Sud-Cotidien, pendant ce temps, signale le professeur Issa Salahout de l'Assemblée nationale, est détié en sursis. Et dans l'as, la société civile récuse ces démons qui hantent le pays face à la surenchère sur le discours identitaire. Ce journal, se penchant sur les violences basées sur le genre au Sénégal, en déduit que le mâle est plus mâle que femelle. Les hommes de plus de 50 ans sont beaucoup plus touchés que les femmes de plus de 50 ans. Si on en croit toujours l'as, et si on en croit réhomie quotidien, les 65 ans et plus sont de grands drogués. Ce journal évoque l'addiction au troisième âge, exploitant le rapport de l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants qui évoque une épidémie cachée. Réoumi s'intéresse aussi à l'insuffisance rénale chronique et révèle que 2 000 à 4 000 cas sont enregistrés par un au Sénégal. Et ce journal souligne que le nombre de personnes souffrant d'insuffisance rénale augmente chaque année. Le train express régional, toujours en retard, est lui annoncé pour fin 2021. C'est la nouvelle date, rapporte l'I quotidien. Ce journal informe par ailleurs, relativement au procès d'Ousmane Tunkara, que la décision du juge est attendue le 27 avril prochain. Pendant ce temps, la BAD et la Sénélec sont freinés sur un marché de 15,3 milliards de francs CFA, destinés à l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales, renseignent Libération. Et Dakar Times informe que l'ONU a épinglé l'armée française sur les morts de civils au Mali. Ce journal livre les détails du rapport de la MINUSMA sur la frappe de Bounti et indique que la France campe sur sa position et réfute les conclusions de la MINUSMA. Dakar Times fait état de possibles troubles diplomatiques qui pourraient entacher la mission de maintien de la paix au Mali. Avant de nous apprendre que la MINUSMA recommande aux autorités maliennes et françaises de mener une enquête indépendante et transparente sur les circonstances de la frappe et son impact sur la population civile de Bounti. Sur la tension latente sur l'axe Dakar-Conakry, Réoumi Quotidien déduit que seule loi ne peut résonner Kandé. L'analyste de ce journal va au-delà des faits à la page 4 où l'on rapporte les propos d'Alpha Kandé tenus dans une interview récente accordée à Jeune Afrique et où il n'a pas ménagé Dakar qui l'accuse d'être derrière certains problèmes auxquels est confronté son pays. Les Lyons, eux, ont frôlé la catastrophe hier. Ils n'ont pas été convaincants face à Les Wattini, aux yeux de Stade qui revient largement sur ce match nul d'un but partout et donnent la parole à Cher Sidiba qui parle d'un réel problème de projet sportif. Ferdinand Colli, lui, se dit inquiet de la production et dans Sud Quotidien, Sadio Mane reconnaît qu'il y a des choses à régler dans cette équipe. Les Lyons échappent à une humiliation historique grâce à l'arbitre auteur d'un braquage contre Les Wattini car à Léoukarence, Sissi, barassa une source A. Et à la une de Sounolombe, Ipongari se prononce sur le choc du 4 avril soutenant comme scène par favori. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.